Bonjour chers auditeurs de Réum FM, ravis de me retrouver dans l'encre et la plume comme tous les samedis. Et aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir Stephen Damsen. Il est le président de l'amicale des étudiants de la faculté des lettres et des sciences humaines de l'UQAT. Bonjour et bienvenue dans l'encre et la plume, dame. Bonjour Elisa, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à la communauté estudiantine du Sénégal et plus particulièrement de l'Université Chante-Jôte de Dakar. Merci en tout cas de nous faire cet honneur d'être là ce matin dans ce contexte où l'actualité de l'université est aujourd'hui sur toutes les lèvres. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons vous permettre ou permettre à nos auditeurs de connaître notre invité pour nous faire bien sûr l'économie de votre portrait qui est Stephen Damsen. Bon, Stephen Damsen c'est un étudiant originaire de Bambay et qui a fait ses études à Bambay, au lycée de Bambay, après l'obtention de son bac à l'Université Chante-Jôte de Dakar, à la fac de lettres, département de géographie. J'ai fait mon master 2 au département de géographie. Franchement, je viens de réussir le test de l'ESSE au niveau de la fac de sciences. Donc, je suis président de l'amical des étudiants de la fac de lettres, voilà, depuis février 2020. Et donc, votre mandat va expirer d'ici quelques jours ? Oui, effectivement, effectivement. On peut dire que le mandat a expiré depuis le 10 mars, mais on gère toujours les activités courantes jusqu'au renouvellement, comment dirais-je, du 30 avril 2021. Voici donc là le portrait de Stephen Damsen, qui est aujourd'hui l'invité de l'Ancré-la-Plume, l'Ancré-la-Plume qui s'intéresse à l'Université Charente-Jôte de Dakar particulièrement. Et si le temps nous le permet, bien sûr, nous allons parler des autres universités, puisqu'il y a toujours coordination entre les étudiants. Mais, Stephen, aujourd'hui, l'UQAD, qui est devenu un champ de bataille. L'épisode Sonko-Adissar, d'abord, personnellement, qu'est-ce que cela vous a fait ? Bon, je pense que l'épisode Adissar-Sonko, je pense que, comme tous les Sénégalais, c'est une situation qui est venue comme ça et qui a surpris tout le monde. Donc, il est évident aussi, en tant que Sénégalais, à part entière, que nous puissions avoir nos points de vue sur ce qui touche le pays. Mais, c'est vrai que nos considérations politiques ne sont pas d'actualité. Mais, au moins, en tant que jeunes, en tant qu'intellecteurs, nous restons persuadés que c'est une situation qui est pendant la justice aujourd'hui et que la justice, nous l'espérons bien, va faire son travail et que, aussi, les deux parties puissent être, voilà, être, en quelque sorte, tenues sur leur sort pour qu'ils puissent savoir ce qui va suivre. Il y a eu des répercussions à l'Université Charente-Jôte de Dakar. Il y a eu, d'abord, de violents affrontements. Il y a eu, également, la visite du principal concerné dans cette affaire à l'UQED, également. Tout ça, vous l'avez vécu. Comment, justement, vous l'analysez, de manière, pas extérieure, mais de l'intérieur, étant acteur ? Bon, de l'intérieur, je pense que nous avons eu à avoir notre point de vue par le passé, juste après son arrivée, et aussi l'arrivée d'autres autorités politiques. Je crois que nous avions eu à faire une sortie dans le cadre du collectif des étudiants de Dakar, que j'avais eu à l'honneur de diriger, et que je pense que la position que nous avions en tant que collectif reste tout sous d'actualité. C'est-à-dire que l'université n'est pas un champ politique. Donc, il ne doit pas, également, être un lieu de repli pour nos politiciens. Voilà, à chaque fois qu'ils ont des problèmes, qu'ils arrivent à entrer au niveau de l'université et diviser les étudiants. Donc, nous avions dit que l'étudiant doit prendre conscience de cela et, comment dirais-je, savoir sa responsabilité intellectuelle, ce qui n'est rien d'autre que la poursuite de ses enseignements au niveau des différentes facultés. Son coût est venu, nous avons analysé la situation. D'ambray, nous tenons à préciser que c'est un Sénégalais. Il a le droit de venir à l'université, comme tout autre fils de la nation. Mais le contexte, c'est le contexte que nous avions, comment dire, décrit, festigé et pour dire que le contexte n'était pas bon avec la pandémie, avec tous les efforts que nous avions eus, et c'est le moment de le dire, avec la direction du CODOU, l'érectorat, pour le respect des mesures barrières, des campagnes de sensibilisation et tout cela. Nous avions vu en une seule journée tout ce processus-là, tout ce dispositif, comment dirais-je, bafoué. Et je pense que la seule et une raison, c'était la venue d'Ousmane Sonko. Deux cons se sont dit que non, nous, nous sommes contre Ousmane Sonko, nous sommes pour la perte. Mais ce sont des considérations auxquelles nous n'apporterons pas de réponse. Parce que ce que nous avions fait, c'était très simple. Nous avions fait une analyse, nous avions analysé une situation. Il est venu, ça a provoqué des rassemblements, ça a provoqué également des perturbations. Il était évident en tant que représentant d'étudiants, qui milite pour la stabilité de l'université et du Sénégal, de tenir ce point de presse-là et de dire que nous disons non à ces centres de manifestation. S'ils veulent et s'ils souhaitent revenir à l'université, il n'a qu'à choisir le moment approprié et entrer en contact avec les autorités du CODOU, que ce soit le directeur et son administration, pour pouvoir définir le Canada et les chemins à suivre pour pouvoir venir à l'université. Un point, parmi tant d'autres notés, durant cette période Sonko à Gissar, on a vu également des affrontements entre forces de l'ordre et étudiants. Ça n'avait rien à voir avec l'arrivée de Sonko. On a vu également le CODOU, après investigation, qui a eu des armes dans des chambres même d'étudiants. Et tout ceci se passe dans une université où l'on forme des intellectuels. Effectivement, c'est un sentiment de désolation qui nous anime quand on a vu cette situation-là. Parce que je dois préciser aussi, ou bien même rappeler, que ces choses de crise, ces trucs de violence-là, ça ne date pas d'aujourd'hui au niveau de l'université. Bien évidemment, nous sommes toujours contre. Et je pense que nos prédécesseurs aussi l'ont été par le passé. Donc je pense qu'aucun étudiant ne milite en faveur de la violence. Et je pense qu'aucun étudiant aussi ne devrait militer pour ces trucs-là. Mais ce qui est désolant et ce qui est aussi à observer, c'est que naturellement, il y a ces scènes-là qui sont très recurrents au niveau de l'université. Nous sommes au regret de le constater. Et je pense qu'aussi en tant que représentant d'étudiants, chaque fois que ces scènes-là arrivent, ce que nous pouvons faire, c'est de sensibiliser nos camarades et de leur dire que l'université n'est pas ça, n'est pas là pour, n'est pas un lieu de violence. C'est un lieu où on doit cultiver l'excellence, c'est un lieu où on doit privilégier la recherche, parce que aussi son nom, même commandériste, en dit beaucoup. Le CERES, l'université, c'est un lieu où on permet à tout un chacun de donner son point de vie sans pour autant courir aucun risque. Et je pense qu'en tant qu'académiciens, nous étudiants, nous devons être aux premières lignes, nous devons être les responsabilités, les responsables aux premiers chefs pour cette massification et cette pacification de l'espace universel. Et après cela, on a observé que la direction du code, par l'unité de sa sécurité, a fait une opération de saisie d'un moyen de suite. Parfois, quand on le dit, les gens peuvent se dire, non, on est contre la direction du code, ou bien on est resté. Mais c'est des positions qu'on assume. Parce que si, par exemple, ils arrivent à faire des opérations au niveau du campus social, ce qui a questionné des armes. Mais s'ils avaient fait cela en amont, ces armes-là n'allaient pas entrer au niveau de l'université. C'est pourquoi nous nous sommes dit, c'est bien de faire ces opérations-là, mais il faudra aussi prévenir, il faudra anticiper. C'est ce que doit faire un bon administrateur. Parce que l'étudiant, on ne peut pas l'empêcher d'aller dans les marchés et acheter des armes, mais on peut au moins mettre en place un dispositif qui ne va pas lui permettre d'entrer avec ces armes-là au niveau du campus social. Donc vous prenez à ce que l'on renforce la sécurité ? Absolument, absolument. On l'a dit, il faudra qu'on renforce la sécurité. Au-delà même du renforcement de la sécurité, il va falloir qu'on sanctionne. Parce que naturellement, à chaque fois qu'il y a ces gens sincères-là, les gens, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas de sanction. Ce qui fait qu'il n'y a pas de sanction. Et l'autre élément qui est plus déterminant, c'est quand, par exemple, un étudiant est blessé, cet étudiant-là, quand il porte plainte, il n'y a pas de suivi. Si vous allez au niveau du commissariat.eu, vous pouvez faire un retour, s'ils vous le permettent, bien sûr. Si vous allez là-bas, vous pouvez trouver plus de 1 000 et 1 plaintes d'étudiants. Sans suite, naturellement, quand on vous offense et que vous portez plainte et que les autorités qui sont censées vous défendre ne le font pas, naturellement, il y a ce qu'on appelle la riposte. Donc, c'est ce qui fait que, à chaque fois, il y a ces scènes de violence-là qui arrivent à l'université. Donc, nous pensons que, s'ils renforcent le dispositif sécuritaire, parce que, bien sûr, je tenais, je suis en train de l'expliquer tout à l'heure, on ne peut pas empêcher un étudiant d'aller au marché et acheter des armes. Mais on peut l'empêcher d'entrer avec lui au niveau du campus. Donc, ça, c'est un dispositif sécuritaire. L'autre élément, c'est la sanction et la poursuite. Et l'autre truc, c'est des campagnes de sensibilisation et pour dire aux étudiants que vous êtes là pour éduquer. Et la dernière chose, c'est de prendre les bonnes décisions et au bon moment. Parce que, parfois, l'autorité tarde à prendre, le fait que l'autorité tarde à prendre cette décision, pousse les étudiants à se rebeller. Et je pense que si on entre sur ces choses-là, on pourra arriver à des solutions. Et la dernière chose, c'est la responsabilité de l'État. Parce que, vous savez, les armes qu'on utilise à l'université, c'est des machettes. Parce que l'État a une responsabilité, a une part de responsabilité. A une part de responsabilité, donc, c'est-à-dire ? Effectivement, si, parce que, vous savez, dans certains pays, il y a la réglementation des armes. On ne peut pas acheter des machettes comme ça. Donc, je pense que, là, on interpelle l'État à travers ces départements, ces démembrements. Il va falloir qu'on arrive à réglementer cela. Donc, un Steven peut se lever un bonjour et aller au niveau du marché acheter 200 coupes-coupes. Mais pour faire quoi ? Donc, je pense qu'il faudra que les gens mettent en place un dispositif pour réglementer cela. De la même manière que je n'ai pas la possibilité d'acheter un arme à feu, donc je ne dois plus avoir la même possibilité, la possibilité d'acheter, comme je le sens, des armes blanches. Je pense qu'il va falloir, c'est là que je suis dit, que nous situons la responsabilité de l'État et nous les invitons à une réglementation de ces armes blanches-là. Par contre, justement, de réglementation et de responsabilité, justement, on a vu que les syndicats, donc, ou les amicales, par exemple, s'il y a un problème qui concerne les étudiants, les responsables, ils sont devant, ils règlent ce problème avec la manière, quelle que soit, donc, la manière utilisée, ils vont régler ce problème, ces responsables d'amicales. Mais pourquoi ne pas prendre cette même hargne avec leurs camarades étudiants pour aborder ce sujet ? Mais non, en fait, on aborde le sujet. Mais ce qu'il faudra comprendre à ce niveau, ce sont ces étudiants-là qui se bagarrent. Naturellement, ce sont ces étudiants-là qui prennent en charge les préoccupations de sociopédagogie des étudiants, qui arrivent à régler ce qui s'entritue au niveau du campus. Mais je pense que là, ce qu'il faudra dire, ce ne sont pas... D'abord, pour les acteurs, je pense que c'est des campagnes de sensibilisation qui s'y est. Maintenant, mais pour anticiper, c'est les autorités qui doivent le faire et les représentants d'étudiants. Et comment anticiper ? Donc, il faudra, comment dirais-je... Parfois, à chaque fois que les étudiants s'entritus, c'est le renouvellement d'amical. Si ce n'est pas le problème de son co qui est récent, c'est... Non, pour les bourses, les étudiants de ce bagarre ne vont pas, comment dirais-je... Ne vont pas se lancer dans les violences entre eux. Donc, les étudiants, ils se lancent dans la violence parce qu'il y a une décision que l'autorité doit prendre et que certains étudiants pensent que l'autorité prend cette décision en faveur de notre camp. Et ce qui l'amène souvent, c'est les problèmes de représentativité. Donc, quand vous n'avez pas d'interlocuteur, tout le monde ne peut pas être interlocuteur. Donc, ça sera la loi du plus fort. Ce qui fait que nous pensons que si les autorités anticipent sur la représentativité des étudiants en renouvelant les bureaux d'amical à temps, quand, par exemple, il y a une décision à prendre, qu'ils aient le courage de le prendre, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Parfois, ils ont interdiversé dans la décision, ce qui fait que parfois, un étudiant, un groupe vient, vous lui dites que vous avez raison, un autre groupe vient, vous lui dites que c'est vous qui avez raison. Maintenant, au lieu de prendre leur courage à deux mains et de dire ce qui se passe et d'appliquer les lois et les réglementations qui résident notre université, parce que, bien sûr, il y a une réglementation, mais parfois, ils ne le font pas. Je peux citer un exemple au niveau de ma faculté. C'est le moment de saluer le travail de notre doyen. Lui, avant que vous ne terminez vos mandats, s'il vous reste un mois, il vous écrit une note. Il vous dit, M. le Président, il vous reste 25 jours pour votre mandat. Une fois cette date, vous ne aurez plus toutes les activités. Mais vous assurez les activités courantes jusqu'au renouvellement du bureau de la MICA à telle date. Et je peux dire que c'est seulement dans cette faculté-là qu'on arrive à avoir ce courage-là. Mais donc, naturellement, quand vous observez les violences entre étudiants, c'est dans d'autres facultés. Donc, ces doyen qui sont là-bas, ces représentants qui sont là-bas, ils n'ont qu'à suivre les pas de certains représentants qui sont au niveau de l'université. Donc, les responsabilités sont assez partagées. Assez partagées parce que, je l'ai dit, à chaque fois qu'il y a une bagarre entre étudiants, il faudra que les gens essayent de trouver la source, l'origine de ce truc-là. Personne ne souhaiterait se lancer dans la violence. À chaque fois, c'est les négociations. Parfois, les gens, c'est la finalité qu'ils voient. Ils ne voient pas le commencement. Si les gens essaient de s'entretuer, c'est parce qu'il y a un processus. Il y a eu un mois de négociation avec l'administration et que l'administration ne prend pas certaines décisions. Nous-mêmes, on a été victimes de cela par le passé. Mais juste pour dire qu'à chaque fois qu'il y a eu ces chaînes de violence-là, il y a une responsabilité particulière. Il y a également ce problème à travers la presse. On a parlé du problème de Ndefleng et de Kekendo. Donc, en relativisant avec l'ethnicisme, qu'en est-il de cette histoire survenue à l'université chez Rantejo ? Là aussi, je dois préciser, parce que je l'ai dit récemment sur une émission, j'ai dit que ce problème-là, je dois être désolé de le dire, parce que c'est vous les journalistes qui avez enflammé le truc. Parce que nous, moi je suis de Ndefleng, j'ai des camarades qui sont de Kekendo. Donc, ce qu'il faudra éviter de dire, c'est de se lancer dans des problèmes d'ethnies. Parce que vous savez, Kekendo rassemble pratiquement toutes les ethnies. Il y a les séries dans Kekendo. Il y a les sorciers, il y a les Djola, il y a les Alpoulard, il y a tout. Ce qui est le contraire chez nous, Ndefleng. Ndefleng, le nom seulement peut en dire beaucoup. Parce que Ndefleng, c'est un nom serré. C'est en fait, être ensemble, être un, être une, être unu. Je pense que c'est ce, C'est ce leitmotiv-là au niveau de Neuflein. Pratiquement, nous sommes tous des serreurs. Et ce qui s'est passé, c'était un problème entre deux étudiants. Mais ce n'était pas un problème entre l'ethnicerreur et les diolas. Ou bien Kekedo, comme on l'a dit. Mais naturellement, quand un étudiant est violenté, la seule issue qu'il a, c'est de se rapprocher de ses proches. Et ce qui s'est passé, et on a vu comment ça a fini. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes entrés en contact. On est en train de discuter, que ce soit les deux parties. Donc moi, en tant que président d'Amical, je ne suis pas le responsable moral de Neuflein ni de Kekedo. Parce que les étudiants que j'ai l'honneur de diriger, il y en a certains qui sont dans Neuflein et d'autres qui sont dans Kekedo. Donc nous nous devons, quelle que soit notre appartenance, d'être impartial par rapport à ce qui s'est passé. Et de savoir que le Sénégal est une et unique. On ne doit pas entrer dans ces considérations-là. L'université, c'est notre maison. Parce que quand nous quittons nos localités, c'est l'université que nous avons. C'est un message que je lance à tous les étudiants. Que nous puissions comprendre que ce qui nous unit est beaucoup plus fort que ce qui nous désigne. Quelles que soient nos appartenances religieuses, quelles que soient nos appartenances ethniques, quelles que soient nos différends, nous devons essayer de nous accepter tels que nous sommes et d'accepter nos différends. Ce qui fera d'ailleurs même notre charme pour l'épanissement de toute la communauté. Et je pense que nous l'avons compris. C'était un malentendu. Tout le monde l'a compris. Et nous nous lançons vers la pacification de l'espace universitaire. C'est un malentendu qui a dégénéré. On a l'impression qu'à l'université, pour régler le problème, il suffit d'utiliser la violence. Aujourd'hui, est-ce que c'est ce genre d'élite que le Sénégal a besoin ? On doit le regretter. On doit le regretter avec notre dernière énergie. Le Sénégal a besoin d'une autre image. Parce que l'université Chante-Diôme de Dakar, depuis quelques mois, je dirais, on peut dire que la violence a vraiment surgi au niveau de l'université. Donc, il est de notre rôle, en tant qu'étudiant, en tant qu'élite de demain, de changer cette image-là. Parce que, vous savez, on vous dit, le président Wadl a dit, dis-moi, quelle jeunesse tu as ? Et je te dirais, quel avenir tu auras ? Donc, je pense qu'en tant qu'étudiant, en tant qu'intellectuel, en tant qu'académicien, nous devons comprendre notre rôle. Nous devons savoir que demain, c'est nous qui allons chérer ce pays-là. Et donc, le comportement que nous allons avoir à l'université, ça va nous suivre dans 20 ans. Que nous puissions être conscients de cela et de savoir que l'université, c'est pour la recherche, c'est pour les études, c'est pour un avenir, pour le pays. C'est pour sortir notre pays-là du sous-développement. C'est pour développer notre pays. Sortir notre pays du sous-développement, vous l'avez dit. Et tout à l'heure, vous l'avez dit également. L'université n'est pas un champ politique. La politique a toujours existé à l'université. Même vos aînés ont eu affaire de la politique, mais autrement, pas avec la violence. N'est-ce pas le temps de promouvoir, vous qui êtes à la tête des amis KAL, de promouvoir aujourd'hui ce type de guerre d'idées dans la politique ? Comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, je pense que la politique et l'université ont une relation, je dirais, qui ne date pas d'aujourd'hui. Nous nous rappelons des mouvements de la négretite et d'autres mouvements, des mouvements françaises, qui ont vu le jour vers les années 50 et qui ont contribué, si je dis bien, à l'autonomie et à l'indépendance de beaucoup de pays africains et beaucoup de pays d'Asie aussi. Et je pense que, donc, on ne peut pas séparer la politique et l'université. Parce que, vous savez, l'université, c'est le lieu où on forme les futurs cadres de ce pays. Et donc, quand on veut une bonne organisation, quand on veut un pays développé, il va falloir avoir des cadres, il va falloir avoir des spécialistes. Et au-delà que nous soyons des spécialistes, donc, il va falloir aussi que nous avons cette, 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 comment vouloir de vouloir changer ce pays-là dans le cadre d'une idéologie. Et qui dit idéologie dit forcément la politique. Et la politique, dans sa définition, elle n'est rien d'autre que la gestion de la cité. Donc, ce que nous faisons, si nous arrivons, par exemple, à pacifier l'université, à organiser l'université, à gérer l'université, donc, c'est une forme de politique. Donc, on ne peut pas dissocier ces entreprises-là. Mais ce qu'il faudra comprendre, c'est cette nuance-là qui existe entre politique et université. Il y a une manière que nos aînés l'ont fait. Il y a une manière que nos ancêtres l'ont eu à le faire. En Europe, en Afrique et partout dans le monde. Et je pense que nous devons nous inspirer de ces exemples-là. À l'exemple, Léopold Sérac-Senghor, Léogondra Damas, les MSSR et ainsi de suite. Donc, qui ont eu à montrer que le mouvement étudiant peut bel et bien contribuer à l'émancipation, que peut-elle bien contribuer au développement des nations et à l'intégration des communautés. Et je pense qu'en tant que jeunes, ce sont ces exemples-là que nous devons prendre. Mais ce qui est en train de se passer dans nos universités, nous le regrettons avec notre dernière énergie. Et aussi, nous nous sommes dans l'obligation de préciser que ce ne sont pas seulement ces scènes de violence-là qui sont à l'université. Il y a des images positives à l'université. Donc, il est de notre rôle aussi, en tant que représentant d'étudiant, en tant que jeunes intellectuels, de promouvoir cette excellence-là, de promouvoir cette image de l'université, cette image qui a toujours montré le vrai visage, et comment dire, cet enthousiasme, cette fierté sénégalaise, cet intellectualisme qui a toujours vu le jour au niveau de l'espace universitaire, pour qu'au moins, au niveau international et sous-régional, qu'on puisse savoir que l'université Chante Diop de Dakar, l'université sénégalaise, a des compétences à faire valoir au niveau international. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Stephen Damsen. Il est le président de l'AMICAL des étudiants de la Faculté des lettres et des sciences humaines. Aujourd'hui, vous l'avez dit, promouvoir l'excellence. Parlons justement du campus pédagogique. Comment ça se passe au niveau des infrastructures ? Est-ce qu'aujourd'hui, en 2021, les étudiants ne se plaignent plus de problèmes d'espace ? Non, bien sûr. Je le dis, tant qu'il y aura des universités, il y a un professeur, un salaire professeur qui l'a dit, tant qu'il y aura des universités, il y aura toujours des problèmes. Et l'université chez Anto Diop de Dakar, je dirais que nous avons la malsance d'être dans le plus grand université, je dirais même de l'Afrique de l'Ouest. Donc, ce qu'il faudra prendre en considération sur le plan des infrastructures, c'est qu'il reste beaucoup à faire. Parce que quand vous allez dans les facultés, même hier, quand je suis allé au niveau de ma faculté, j'ai vu des étudiants qui n'avaient pas où s'asseoir. Et il y en a dans les autres facultés. Donc, je pense que, sur le plan des infrastructures, il doit faire beaucoup d'efforts. Il doit faire beaucoup d'efforts. Et ça ne doit pas se limiter seulement au niveau du campus pédagogique. Ça doit aussi voir le jour au niveau du campus social. Parce qu'on a tendance à augmenter le nombre d'étudiants, le nombre d'universités, mais on n'augmente pas le nombre de restaurants. Et l'université, le campus social, rime avec la restauration. Et nous constatons qu'ils augmentent les pavillons tout en oubliant les restaurants. Et quand la capacité d'accueil des étudiants, surtout au niveau des campus sociaux, augmente, la capacité sur le plan de la restauration doit augmenter. Et nous n'avons pas vu cette coordination-là entre ces deux volets. Ce qui fait que, si vous allez à l'université, vous pouvez faire un micro-trottoir au niveau de l'université. Il y a des gens qui peinent à se restaurer. Et je pense que c'est le moment de rappeler aux autorités l'urgence de devoir, des stratégies pour pouvoir sortir, surtout le campus social, avec les problèmes de restauration qui sévit actuellement à l'université de Dakar pour permettre au moins aux étudiants de souffler sous le plan de la restauration. Si vous allez au niveau des campus pédagogiques, donc il y a le problème de la documentation qui sévit. Depuis la pandémie, nous l'avons vu. Donc c'est une situation qui tousse le monde entier, mais tout le monde entier également est en train de vivre avec la pandémie. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette pandémie au niveau de la documentation ? Au niveau de la documentation, on ne peut plus se documenter. Ils ont fermé la BU depuis presque un an. Et donc, vous savez, la recherche, quand vous êtes en master, quand vous êtes en thèse, vous avez besoin de la documentation. Donc il y a des étudiants qui n'ont pas jusqu'à présent cette possibilité-là. Donc on a juste ouvert pour prendre les documents et repartir. Donc il n'y a pas toujours cette ouverture intégrale. Et nous nous demandons de l'ouvrir intégralement. Donc il y a les marchés qui sont ouverts. Il y a les transports. Il y a les stades. Et je pense que la bibliothèque universitaire, la BU de l'université de l'Université de l'Université de Dakar, n'a pas une plus grande capacité que le stade de l'amitié. Oui, le stade d'un peu job. Il y a les autres stades qui ont ouvert leurs portes. Et je pense qu'en tant que représentants d'étudiants, nous l'avons invités à le faire. Et je pense que dans les jours à venir, nous allons travailler sur ça pour qu'on puisse avoir l'ouverture intégrale. Et l'autre élément qui sévit aujourd'hui au niveau du campus pédagogique, c'est par rapport toujours à la pandémie. Il y avait la question de la reprise graduelle au mois de septembre. Nous sommes venus au mois de janvier, à mars, avec la nouvelle année. Ils nous ont encore imposé cette reprise graduelle. Mais bon, je dois dire avec optimisme que nous sommes en train de discuter avec eux. Mais juste après les retours de fêtes de Pâques, je crois que nous aurons cette reprise globale que nous avons toujours combattie. Donc, jusque-là, il y avait cette reprise graduelle ? Jusque-là, il y a cette reprise graduelle à la faculté de lettres et sciences humaines. Mais j'ai vu dans les autres facultés qu'ils ont fait une reprise globale. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes entrés en contact avec notre administration. Et avec 80% de sciences, nous osons dire et espérer que dès le retour de la fête de la Pâques, nous allons avoir cette reprise globale au niveau de la faculté de lettres et de lettres. Et justement, quelle est la conséquence directe de cette reprise graduelle ? Bon, la conséquence directe de cette reprise graduelle, c'est que les étudiants ne s'adaptent pas à cette situation-là. Parce que d'abord, il y aura une mise à disposition des supports de cours. Donc, avec cette égalité de sens, nous n'aurons pas la possibilité de l'atteindre. L'autre élément, avec notre couverture réseau au niveau national, donc nous savons que ça pêche. Donc, les étudiants n'ont pas cette possibilité et nous n'avons pas l'habitude d'embrasser ce dispositif numérique, autrement dit la BIMO, la BIMO d'ALUT. Et bien vrai qu'elle soit une mesure innovante, une mesure qui peut au moins promouvoir notre université. Mais il va falloir l'adapter par rapport à nos réalités. Donc, quand nous considérons ce qui s'est passé l'année dernière, en faisant le parallélisme avec les résultats, nous pouvons dire que nous avons eu de très bons résultats à la fac de l'air cette année. Et donc, contrairement à ce que certains disent dans la rue, nous devons préciser qu'il y a eu de très bons résultats au niveau de la fac de l'air. La conséquence directe, elle est simple, parce que les étudiants, ils veulent revenir à l'université. Parfois, l'étudiant qui a fermé depuis le mois de septembre, vous lui dites de revenir au mois de mai, il y a ce qu'on appelle le dépaysage. Il peut se décourager jusqu'à prendre d'autres options. Donc, il va falloir que nos autorités nous aident dans ce sens-là. Ils sont en train de le faire, j'en suis persuadé, et que dans les jours à venir, nous aurons cette reprise globale-là pour permettre aux étudiants de respecter le quantum horaire. Parce que je sens que depuis tout à l'heure, à chaque fois que je le perdrai depuis tout à l'heure, la conséquence directe, c'est le non-respect du quantum horaire. Parce que quand on fait une reprise globale, on ne donne plus la possibilité, dans le cadre du système LMD, et naturellement, il y a ce qu'on appelle le quantum horaire. Donc, pour deux mois, on ne peut pas faire les cours, et les TD, et les évaluations. Et malheureusement, ce que nous avons à faire depuis la pandémie, et par la grâce de Dieu, l'administration, nous sommes entrés en contact avec eux, et nous pensons que ça va se régler, pour qu'on puisse avoir au moins, pour chaque semestre, au minimum, trois mois, quatre mois, pour qu'on puisse respecter les CAT, les conditions à tenir, par rapport au système LMD. Revenant aux infrastructures, tout à l'heure, vous avez fait sujet le fait qu'il y a beaucoup plus d'étudiants que d'infrastructures. Aujourd'hui, cela est lié à l'orientation. On a vu que le gouvernement ou l'État a pris la décision d'orienter tous les bacheliers dans les universités publiques. Selon vous, cette suppression des écoles privées, d'orienter ces étudiants dans les écoles privées, est-ce la bonne solution ? En tout cas, c'est une position que je partage avec beaucoup d'étudiants, avec beaucoup de Sénégalais. Mais je suis de ceux qui pensent que la plus grande arnaque intellectuelle a été d'orienter les étudiants dans le privé. Donc, vous n'êtes pas d'accord ? Non, je n'ai jamais été d'accord. Parce que je dois dire que je fais partie des premières promotions qui ont eu des camarades qui sont orientés dans les instituts privés. Et nous savons, avec certitude, les conditions dans lesquelles ils traversent au niveau des instituts privés. Après leur formation, au bout de trois ans, ils retournent à la maison, ils font du petit boulot. Sur 100, il n'y a que 5 à 6 personnes qui arrivent à s'en sortir. Je pense que l'université, certes, on doit réglementer l'université, mais... Réglementer comme rendez-vous ou pas ? Réglementer l'université. Quand je dis réglementer l'enseignement supérieur, je dirais même, ça ne sera pas seulement l'université, mais l'enseignement supérieur. C'est de faire de telle sorte que dans chaque région, qu'il y ait des centres universitaires. Au bout de cinq ans, ils deviendront des universités pour permettre à tout un chacun de faire les études supérieures. Maintenant, la décision du ministre, c'est de supprimer l'orientation du privé. Nous l'avons salué. C'est une très bonne décision. Mais il va falloir qu'on accompagne. En faisant quoi ? En augmentant les universités, en augmentant les formations, en augmentant les possibilités, en recrutant les professeurs, en construisant des infrastructures au niveau des universités déjà existantes. Et je pense que si on le fait, il y aura des solutions. Parce que les étudiants qui ont été orientés dans le privé, ils ne voulaient pas. Ce n'était pas leur choix. Donc, on n'a pas... Donc, parce qu'il n'y avait pas de mesures d'accompagnement. C'est la raison pour laquelle au bout de trois ans, ils rentrent à la maison sans pour autant avoir des qualifications. Donc, si nous voyons que depuis deux, depuis un an, ils l'ont fait, nous sommes très contents. Bien vrai que ça a eu des conséquences au niveau des universités. Mais ces conséquences-là, nous ne sommes pas significatifs. Pourquoi ? Parce que quand ils orientaient dans le privé, il n'y avait pas l'ouverture des deux universités, pratiquement. De Djam Ndiayeau et de Issan et de Kaolak. Et vous savez, si nous considérons la capacité que ces universités-là ont par rapport à ce qu'on orientait dans le privé, je pense que cette mesure-là, elle est bonne. Parce que si on arrivait à orienter plus de 20 000 étudiants dans le privé et que ces étudiants-là, au bout de leur formation, ils n'arrivent à rien. Donc, si on arrive à les orienter dans les universités publiques, dans les universités innovantes, dans les universités modernes, je pense que c'est une décision à saluer. C'est une décision à saluer parce qu'en tant que jeunes, en tant que bacheliers, nous avons tous droit à une formation de qualité et à des possibilités comme tout un chacun. Après ce diagnostic que vous venez de faire, comment appréciez-vous la politique universitaire du Sénégal ? Bon, la politique universitaire du Sénégal, je dois préciser que cette mesure-là, je salue cette mesure. Mais la politique, de façon générale, je ne la salue pas. Pourquoi ? Je ne la salue pas parce que notre enseignement supérieur n'est pas, comment dirais-je, mesuré à sa juste valeur. Donc, c'est vrai qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits parce que quand je prends au mois de mars 2020, la pandémie est venue, j'ai des promotionnaires qui sont au Maroc. Leurs études, leur cursus universitaire, ils ne se sont jamais arrêtés, ils ne se sont pas perturbés. Pourtant, ils étaient les plus touchés. Effectivement, pourtant, ils étaient les plus touchés. Mais pourquoi le Sénégal a été moins touché et on a arrêté notre dispositif universitaire ? C'est parce qu'on n'a pas su anticiper, c'est parce qu'on n'a pas su innover, c'est parce qu'on n'a pas su entreprendre, c'est parce qu'on n'a pas su investir sur la science, on n'a pas su investir sur la nouvelle technologie. Donc, la pandémie est venue, tout est à l'arrêt. Ce qui nous a failli perdre une année, ça veut dire que l'investissement scientifique, l'investissement humain, notre capacité sur le plan scientifique n'a pas été, comment dire, revue, n'a pas été, comment dire, mesurée à sa juste valeur et ça a dû à un manque d'investissement et un manque d'engagement dans le cadre de la recherche. Après, ils ont fait des efforts, ils ont fait des efforts, ça aussi, il faudra le préciser, parce qu'après la pandémie, nous avons commencé à faire des réunions en ligne, à faire des réunions sur Zoom, à faire des conseils d'administration de façon bimorale. Tous ces éléments-là existaient depuis quelques années, mais pourquoi nous n'avions pas mis en valeur ces trucs-là, jusqu'à attendre, jusqu'à ce que la pandémie, comment dire, sévie, pour qu'on puisse aller vers cela. Et c'est le côté positif de la pandémie. Donc la pandémie nous a montré les failles de notre système. Et vous pensez que les autorités vont saisir cette opportunité pour changer la donnée ? Ah oui, ils sont en train de le saisir. Parce que si je prends l'exemple de l'Université Anto Diop de Dakar, le 14 janvier, nous avons fait, avec le rectorat, un affaire de rentrée comme à dire, bimodale, qui est une première au niveau du Sénégal. un affaire de rentrée qui a été organisé en collaboration avec l'Université dans quatre sites. Donc les étudiants et l'administration n'étaient pas obligés de venir en présentiel. Tu pouvais rester dans ton bureau, rester à la maison, rester dans ton lieu de travail et assister à la séance de l'amphi, de l'amphi de rentrée. Donc au même moment, il y a sept récits qui étaient à l'écart d'eux, d'autres à l'ESP, d'autres au cours, d'autres à la fac de droit, d'autres à la fac de l'aide, d'autres à la fac de médecine et à la fac de la fac. Et en même temps, les gens prenaient la parole et que cette interaction-là était tellement dense. Et là, personnellement, je me suis dit que on doit saluer, bien sûr, qu'il y a des pertes de vie humaines au niveau du Sénégal. Et c'est le moment de rendre hommage à toute la communauté sénégalaise et de prier pour le bon Dieu, pour le repos éternel de toutes ces âmes-là. Et c'est ce qu'ils ont dans les hôpitaux, qu'ils puissent s'en sortir. Mais quand, mise à part tout cela, on peut dire que sur le plan scientifique, la pandémie nous a beaucoup aidés. Et je pense que tous les scientifiques, tous les académiciens sont d'accord sur ce point de vue. Et justement, vous avez certes utilisé un système pour un but bien précis. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pensez que cet enseignement à distance que vous prenez, qui a fait que beaucoup de pays n'ont pas arrêté leur cursus, leur système scolaire à cause de la pandémie, est-ce que vous pensez que le Sénégal est prêt pour adopter ce modèle ? Mais pourquoi pas ? Avons-nous les moyens ? Non, mais les moyens sont là. En tout cas, moi, ce que je crois, c'est que quand on veut quelque chose, on doit se donner les moyens pour l'avoir. Et je connais le ministre de l'enseignement supérieur, je connais pratiquement beaucoup de recteurs, je connais le dynamisme de beaucoup de doyen au niveau de la fac de lettre et certains professeurs. Et je pense que nos professeurs-là, ce sont ces mêmes professeurs qui dispensent ces cours-là sur le plan numérique dans les universités occidentaux. Et donc, pourquoi pas au Sénégal ? Donc, la ressource humaine, elle est là. La capacité, elle est là. Donc, que l'État investisse, que l'État donne les moyens, que l'État se donne les moyens pour qu'on puisse se lancer dans ce dispositif. Et c'est le moment d'inviter nos camarades étudiants que nous ne sommes plus au 15e siècle. Nous sommes au 21e siècle. Il va falloir qu'on s'adapte parce que le monde-là, donc, il y a un terme qu'on a l'habitude d'utiliser, s'adapter ou disparaître. Donc, sur le plan de la concurrence, pourquoi, si nous voulons que nos universités, que nos étudiants puissent être compétitifs au plan international, il va falloir qu'on adopte les nouvelles technologies, il va falloir qu'on adopte la nouvelle démarche, la nouvelle donne qui, aujourd'hui, tendent à moderniser les universités pour que, tout simplement, qu'on puisse encourager la concurrence au niveau international et sous-régional. Parlons du campus social. Nous revenons au campus social puisque, tout à l'heure, vous avez abordé à certains sujets, notamment la restauration, le logement, entre autres. Il y a également, vous parlez d'insuffisance, des restaurants. Il y a également les bourses. Aujourd'hui, qu'en est-il ? Depuis quelque temps, la violence ? On en a entendu, mais pas de problème de bourse. Qu'est-ce qui se passe ? Effectivement, je dois préciser que pour la question des perturbations, je veux dire que ça a changé de camp. Ça a changé de camp et c'est le moment de saluer le travail du directeur des bourses qui, aujourd'hui, depuis son arrivée, a développé une stratégie de collaboration et surtout de partage d'informations parce que, vous savez, quand vous n'avez pas certaines informations, vous allez dans la rue. Donc, lui, il privilégie le dialogue avec les étudiants et la discussion et la discussion. Ce qui fait que, même quand parfois ils doivent prendre cette décision, ils impliquent les étudiants et je pense que c'est une bonne stratégie ce qui a fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de perturbations au niveau des bourses et ils arrivent à respecter ne serait-ce que les délais. Vous savez, aujourd'hui, c'est le premier. Il y a le paiement du mois d'avril. Je pense qu'on a fait presque des années sans pour autant avoir cette situation-là. Donc, c'est le moment de le saluer. Et l'autre élément, c'est la restauration comme vous l'avez dit tout à l'heure. La qualité, aujourd'hui, les étudiants ne se plaignent plus ou qu'est-ce qui se plaît ? Bon, nous, nous sommes des étudiants qui pensent que si vous quittez votre domicile et venir à l'université, donc, on ne peut pas manger l'excellence. Donc, ce que nous pouvons avoir, c'est le strict minimum. C'est que, par exemple, avec le nombre d'étudiants, on ne peut pas être là à exiger certains trucs. bien vrai qu'il y a eu des efforts qui ont été effectués par les restaurants, notamment argentés, notamment self, tous les repreneurs qui sont là. C'est le moment de saluer leur travail. Mais toujours, nous les invitons à redoubler d'efforts, surtout dans la disponibilité et dans la capacité des restaurants et saluer aussi le travail de la direction du Côte qui, en quelque sorte, de concert avec les étudiants est en train de faire un travail important, surtout dans le cadre du logement en changeant les matelas, en changeant les lits. Parce que, depuis quelques années, il y avait des lits de bois qui existaient au niveau, avec le bois qui existait au niveau de l'université. On a changé tout cela avec les fers pour que, ne serait-ce que les trucs qui, parfois, perturber la quiotude des étudiants puissent au moins être limités. Donc, je pense que, dans le cadre du logement, il y a des efforts qui sont en train d'être faits, mais là où il faudra insister, c'est sur la capacité. Il faudra redoubler encourager la construction des pavillons. Et je pense que ça, c'est la responsabilité de l'État qui est engagé. C'est la responsabilité de façon particulière du ministère de l'enseignement, de l'enseignement supérieur. Une question qui concerne directement Stephen, avant de clore cette partie. Aujourd'hui, vous nous l'avez dit tout à l'heure en vous présentant, vous êtes en Masté. Et il y a eu quelques mois, on a entendu des étudiants en Masté se plaindre déjà de bourse et également d'accompagnement. vous n'êtes pas dans cette situation ? Non. Vous savez, la question de l'accompagnement, c'est les étudiants qui ont terminé leurs deux années de Masté 2 et qui n'ont pas soutenu leur Masté 2. Donc, il a été retenu. Ça, ça ne nous a pas trouvé à l'université. C'était avant qu'on vienne que l'étudiant qui termine son cursus en Masté, qui fait Masté 1 une seule fois et deux fois Masté 2 et qui n'arrive pas à soutenir et qui a validé ses 90 crédits. Autrement dit, 60 crédits en M1 et 30 crédits en M2 et à qui il ne reste que la soutenance de son mémoire pour valider les 120 crédits. Donc, cet étudiant-là, il doit être accompagné au bout de 6 mois. Maintenant, moi, je ne suis pas dans cette situation. Maintenant, parce que je n'ai pas encore épigé mes deux années d'inscription en Masté 2. Donc, ce sont ces étudiants-là qui demandent l'accompagnement. Maintenant, parfois, l'État, le ministère avait voulu et maintenant, ils avaient dit qu'ils voulaient supprimer les bourses d'accords d'encadrement. Personnellement, je n'étais pas dans ce cas, mais j'avais dit que c'est impossible et injuste de vouloir supprimer ces bourses d'accompagnement. Parce que je pense qu'en politique de développement, quand vous devez prendre certaines stratégies, il faudra d'abord la mérir. sur une durée pour pouvoir au moins réussir la planification. Vous ne pouvez pas vous lever en 2021 pour dire que les étudiants qui devraient bénéficier de ces bourses d'accompagnement, on a... Ça, vous le faites, il y a le chaos. Maintenant, il faudra aussi regrouper les différents acteurs, les inviter autour d'une table et dire que la bourse d'accompagnement, ce n'est pas un droit, nous le savons. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudra faire pour régler ça ? On convoque des assises, les étudiants, les personnels administratifs et techniques, les rectorats, le ministère, les services des finances, la direction des bourses, tous les différents acteurs. Que les gens se disent qu'est-ce qui est à l'origine de ça ? Et premièrement, au niveau pédagogique, l'étudiant qui n'arrive pas à être encadré à temps, il ne pourra pas soutenir à temps. Donc, il y a une responsabilité du professeur, il y a une responsabilité du personnel administratif et technique. Deuxième élément, l'administration qui n'a pas les possibilités, que ce soit le doyen, le décanat, qui n'ont pas les possibilités directes de pouvoir sanctionner un professeur. C'est un autre problème. Un professeur qui ne fait pas normalement son cours, un professeur qui n'encadre pas ses étudiants, tout en sachant qu'il ne peut y avoir rien de commandériste comme sanction. Mais, c'est une responsabilité de l'administration. Et vient la responsabilité de l'étudiant. L'étudiant qui vient en master 2, l'étudiant qui n'écrit absolument rien, l'étudiant qui fait son master 1, il valide les 60 crédits, qui fait son master 2, il valide les 30 crédits. Au lieu de décrir son mémoire, il rentre chez lui faire son petit business, il ne vient pas. Jusqu'à épuiser ses deux arènes de master 2, il vient pour dire qu'on ne m'a jamais encadré, on m'a ainsi de suite. Donc, il y a aussi une part de responsabilité du côté des étudiants. Ça doit être difficile qu'il soit, il faudra l'admettre. La dernière chose, c'est la responsabilité de l'autorité qui est le président de l'université, qui est le recteur, celui qui doit définir les politiques universitaires en passant par ses différents doigts au niveau des différentes facultés. Donc, lui aussi, il doit prendre ses responsabilités en passant par les doigts qu'on puisse au moins aller vers une réforme des textes au niveau des réglementations au niveau des professeurs. Parce que quand vous n'avez pas de responsable, quand vous n'avez pas, à avoir peur de la hiérarchie, vous allez faire tout ce que vous voulez. Il y a des professeurs qui lissent les profs, les étudiants, au lieu de les encadrer, ils partent dans les instituts privés, ils partent en Europe. Et je pense que ça aussi, c'est des problèmes, c'est des causes qui entrent directement en relation avec ce qui se passe avec les masters. Terminons, Stephen Damsen avec la coordination des étudiants, des universités. Il y a eu quelques années avec le décès de Basséro-Faille, il y a eu donc une coordination qui était née et qui avait fait d'excellents travails. Aujourd'hui, avec cette pandémie, on a senti une régression ou pas de bruit en tout cas au niveau de cette coordination. Qu'en est-il ? ça a cessé ou ça se joue toujours au niveau de toutes les universités ? Non, ça n'a pas cessé. Vous savez, avec le décès de Fallou Sel, je pense que nous, on était dans cette coordination-là. Il est vrai qu'on n'était pas dans certaines stations pour être à un certain niveau de responsabilité, mais au moins, nous étions dans le bureau. Ce qu'il faudra aussi préciser, c'est que la coordination des étudiants du Sénégal n'est pas encore mise sur pied. Même en 2016, il n'y avait pas de coordination. C'était juste des stations pour pouvoir régler certains trucs. circonstanciels. Mais nous, quand on est venus, nous nous sommes dit qu'il va falloir qu'on essaye d'instruire, de réglementer. En commençant par l'université de l'Université de Dakar, depuis quelques années, il y avait un problème pour la coordination des étudiants de Dakar. Et nous sommes arrivés à l'avoir. Et après avoir obtenu cela, nous nous sommes lancés au niveau national. Et je crois, le 29, les 29, 30, les 28, 29 et 30 décembre 2020, nous étions à Teroubi pour concrétiser les travaux les étudiants du Sénégal. Et je pense que le mémorandum sera disponible d'ici quelques jours qu'on va mettre à la disposition du président de la République du Sénégal pour évaluation et études. Nous avons fait les revues de l'ensemble des universités du Sénégal sur le plan de la documentation, sur le plan pédagogique, sur le plan social, sur le plan de la logistique, sur le plan, comment dire, sur tous les plans, sur tous les plans du Moïs, pour qu'au moins qu'on puisse faire l'évaluation et faire l'audit du système universel, notamment avec la réforme du système LMD. On l'a entamée depuis 2013, mais il essayait de faire une évaluation, de faire le bilan de ces réformes-là. Pour au moins se dire que de 2013 à 2021, la réforme, voilà ce que nous avons obtenu comme résultat. C'est positif, il faudra l'encourager, c'est négatif s'il y a l'idée de se lancer dans autre chose, on le fait, mais il va falloir faire le bilan. Et je pense que c'est dans ce sens-là que nous avons fait ce séminaire-là. Donc il y a un rapport qui est sorti, donc il nous reste les derniers réglages pour pouvoir le publier. Et je pense que c'était la conclusion d'un long trajet, d'un long chemin de réflexion qui a vu le jour depuis l'année dernière. Steven Thamsen, ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'Encrela. Merci beaucoup Elisabeth, merci également à votre équipe, merci également à nos téléspectateurs, merci également aux étudiants. Juste un message à lancer pour les étudiants au niveau de la fac de lettres. Peut-être que c'est un rappel parce qu'on a eu à le rappeler dans l'interview. Donc, pour la reprise qui est d'actualité au niveau de la fac, nous sommes en parfaite collaboration avec l'administration et d'ici la reprise des fêtes de Pâques. Donc nous allons avoir une chale, si tout va bien, une reprise globale et surtout dans le cadre des élections qui se profilent à l'origine, nous invitons tous les camarades étudiants à être très responsables comme on a l'habitude de le faire pour qu'on puisse faire une campagne pacifique, aller aux élections et que le meilleur gagne et que le profil qui est, comment dire, que le meilleur en tout cas que le meilleur gagne et que Dieu bénisse le Sénégal, bénisse l'Université de Djiro de Dakar et bénisse également la Faculté de l'Aire des Sciences Humaines. Merci à vous en tout cas, merci et nous vous souhaitons également une bonne fête de Pâques. Merci, ça a été un plaisir encore une fois pour nous de vous accueillir en tant que président de l'Amicale des étudiants de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines. Merci à vous également chers auditeurs, ça a été un plaisir pour nous de vous servir. On vous retrouve samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité et celle-ci vous pourrez la réécouter le lundi de 19h à 20h. Bonne suite des programmes sur MFM.